Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Fregalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui je vais répondre à cette question, est-ce qu'il vaut mieux oui ou non être propriétaire de sa résidence principale ? C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, elle est faite pour t'aider à faire des économies sans te priver. Si c'est ton cas et que tu veux apprendre à vivre en dessous de tes moyens mais sans renier sur ta qualité de vie et bien va vite télécharger le guide des techniques frugalistes c'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Si tu veux aller beaucoup plus loin et bien j'ai écrit ce livre qui s'appelle un salaire sans rien faire ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies et pour ceux qui souhaitent un accompagnement personnel privé et bien sache que je propose un programme d'accompagnement il y a tous les liens dans la description de la vidéo si tu es intéressé par cela et que tu veux en discuter avec moi n'hésite pas ça te permettra d'apprendre à investir dans l'immobilier ça te permettra d'éviter de faire un certain nombre de boulettes que moi même j'ai fait et puis ça te permettra aussi d'apprendre à investir en bourse sans faire n'importe quoi. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes ça s'appelle frugalisme et liberté financière. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui je vais répondre à cette question est-ce qu'il vaut mieux oui ou non être propriétaire de sa résidence principale ? A savoir que j'ai posé cette question sur la chaîne youtube sous la forme d'un sondage avec des réponses fermées oui ou non et tu te doutes bien que la réalité elle est beaucoup plus compliquée que ça être locataire être propriétaire tu te dis peut-être que quand on est locataire en fin de compte on jette les loyers par la fenêtre on enrichit quelqu'un d'autre et puis en fin de compte ben tu claques de l'argent mais à la fin tu n'as rien alors que si tu es propriétaire bien c'est vrai que tu vas dépenser peut-être les mêmes sommes d'argent voire même moins voire peut-être plus ça dépend des cas mais à la fin et bien le bien il sera à toi tu auras quelque chose tu ne seras pas tout nu c'est vrai c'est vrai tu as tout à fait raison si tu envisages les choses sous cet angle là mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que en vérité aujourd'hui eh bien on change de logement en moyenne en france tous les huit ans à peu près il me semble et en région parisienne c'est beaucoup plus court les cycles on est sur des cycles de trois ans quatre ans ça dépend ce que je veux dire par là c'est que si tu décides d'acheter ta résidence principale eh bien il va falloir rester dedans un certain temps avant que l'opération soit plus rentable qu'être locataire c'est comme ça qu'il faut envisager les choses et donc du coup ça veut dire que être propriétaire de ta résidence principale ça va t'ancrer dans un lieu géographique parce que forcément si tu décides du jour au lendemain de sortir de ce logement pour aller vivre une autre vie pour aller vivre ailleurs dans une autre région eh bien tu vas avoir deux solutions la maison l'appartement ou bien tu vas le louer ou bien tu vas le vendre si tu décides de le vendre bien forcément il va falloir le vendre au moins 11% de plus que ce que tu l'as payé si tu veux récupérer le montant des frais de notaire 10 11% mais il va falloir aussi prendre en compte les travaux que tu as fait dedans il va falloir aussi consacrer du temps aussi à ces travaux donc tout ce temps faudrait le compter et puis il faudrait aussi compter les phénomènes d'inflation puisque l'inflation revient aujourd'hui tu comprends ce que je veux dire et si tu prends pas tout ça en compte si tu regardes pas la valeur faciale de ton investissement et déflaté j'entends et bien ce moment là tu es en train de tordre la réalité tu vois pas la vérité en face c'est ça qui est important de comprendre c'est que en vérité la seule façon d'arriver à s'en sortir c'est d'acheter beaucoup moins cher que le prix normal du marché parce qu'on sait pas de quelle façon on va s'en sortir si à un moment on est amené à revendre est ce que je veux d'abord te faire comprendre c'est que quand on rentre dans un investissement que ce soit pour ta résidence principale ton logement n'importe quoi eh bien faut toujours envisager la sortie ce que je veux dire c'est que tant que t'es pas ressorti de cet investissement t'as pas revendu ton argent il reste toujours bloqué dedans et t'as pas gagné un copec zéro niète nada que dalle alors je voudrais clarifier un truc il ya pas mal de personnes qui pensent que je prône le fait d'être locataire c'est vrai que ça a un certain nombre d'avantages par rapport à être propriétaire et de défauts aussi je suis pas du tout en train de dire qu'il vaut mieux être locataire plutôt que propriétaire la vérité c'est que c'est que des cas particuliers c'est des questions de situation regarde par exemple je vais te raconter l'histoire de mon copain pascal c'est un de mes meilleurs amis et il a sa femme et ses deux enfants ils ont quitté la région parisienne assez récemment parce qu'il souhaitait vivre une meilleure vie tout simplement et c'est tout à son honneur et donc du coup il est parti en province et il a essayé de louer quelque chose tu vois avant de se dire bon bah on va acheter machin le bon sens veut que on aille louer quelque chose pendant quelques temps vivre dedans pour s'imprégner voir si on n'a pas fait une boulette une erreur une bêtise et puis à ce moment là au bout peut-être de quelques mois ou voir quelques années qui sait bien se dire ok finalement on est bien là on va pouvoir aller plus loin on va pouvoir acheter donc ça c'était ce qui se disait c'est plein de bon sens d'autant plus que le fait de rester locataire eh bien ça va lui laisser une forte capacité d'emprunt éventuellement s'il souhaite faire des investissements immobiliers locatifs en bénéficiant au maximum de l'effet de levier évidemment c'est tout ce que je prône seulement quand est venu le moment d'être confronté à la réalité eh ben il était keblot c'est à dire qu'il arrive il trouver il trouver rien il trouver rien il n'arrivait pas à louer quoi que ce soit il s'est retrouvé même dans une situation où finalement c'était beaucoup plus facile pour lui d'acheter d'obtenir un financement auprès de la banque plutôt que de louer quelque chose donc quand il a vu ça il s'est dit bon ok c'est parce que j'avais prévu mais finalement c'est en train de tourner plutôt comme ça eh ben qu'est ce qu'il a fait c'est là que c'est très intelligent franchement eh ben il a envisagé tout de suite la sortie avant même de rentrer dans son dans la maison il a eu il en a visité quelques unes il y en a quelques unes qui lui ont plu il a fait une proposition et puis au bas finalement son offre est passé etc il l'a acheté moins cher en dessous du prix du marché etc il s'est bien renseigné il a fait les choses comme il faut et surtout il a envisagé quelque chose qui est essentiel essentiel dès l'achat c'est la question de la liquidité c'est à dire qu'il est persuadé que sont bien aujourd'hui et probablement demain encore plus eh bien c'est un bien qui sera facile à revendre ou à louer ça c'est essentiel c'est à dire qu'il s'est laissé immédiatement un max d'options il s'est pas fermé de porte c'est ça le truc essayer de ne pas te fermer de porte et ça c'est quelque chose que je fais aussi moi même quand je fais des investissements immobiliers locatifs c'est à dire que quand j'achète un appartement ou une maison je vais me poser la question de me dire ok au pire du pire tu vois est ce que moi je peux rentrer dedans et vivre dedans est ce que ça va le faire est ce que je me sentirais bien ou pas si la réponse c'est non évidemment je vais pas aller sur ce type de bien parce que ben ce serait dans un quartier qui me plaît pas ou un truc comme ça je dis ça parce que j'ai fait un article que j'ai écrit un article du moins sur mon site internet que je vous invite à aller voir qui s'appelle ma pire erreur en immobilier ou en fait je relate j'explique je vous présente mon premier investissement qui a été en fin de compte ma pierre boulette qui a été ma résidence principale alors c'est pas le fait que c'était ma résidence principale qui était une grosse boulette c'est le fait que j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire mais j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire j'ai mal acheté j'ai acheté trop cher dans un quartier pourri j'ai acheté une poubelle que j'ai retapé moi même et ben tous les travaux toute la sueur tout le temps toute l'énergie tout l'argent que j'ai consacré là dedans et ben finalement j'ai pas vraiment réussi à récupérer cet argent là à la sortie donc tu vois ça a été une suite continuelle d'erreur que j'ai fait je t'invite à aller lire l'article il ya même des photos que j'ai mises dedans y compris pendant les travaux c'était assez rock'n'roll et pire que ça c'est que même après au moment de la phase de rénovation j'étais personnellement complètement pris dans l'effet d'hydro que je décris à la fois dans le bouquin mais également dont dont j'ai déjà parlé également dans des vidéos c'est à dire que j'étais inarrêtable j'ai craqué quoi parquet en chaîne carrelage de la mort avec des leds que j'ai mises dedans la cuisine intégrée la plus belle de chez le roi merlin enfin bref c'était n'importe quoi tu vois alors que bon c'était rue de la république à saint-denis tu vois donc c'est pas non plus et les endroits les plus ouf quoi tu vois alors que si ça avait été l'agent immobilier plus tard il m'avait dit vous auriez eu le même appartement un peu plus près d'anguien il partait à 200000 facilement tu vois donc ça c'est parce que au moment de l'achat j'avais pas envisagé la revente toujours envisager cette situation là maintenant regardons la chose question locataire d'accord quand tu es locataire tu as plein d'avantages quand même tu as des défauts aussi le premier des défauts évidemment c'est que tu payes tout le temps est enrichi quelqu'un d'autre ça c'est la vérité oui c'est vrai mais en même temps tu es quand même vachement libre quoi ce que je veux dire c'est que t'es pas fixé un endroit t'es pas attaché à un endroit si tu as une opportunité un moment donné bon bah merci au revoir et puis tous les problèmes qu'il pourrait y avoir un problème sur la fenêtre un problème sur la toiture un problème de tuyauterie machin je sais pas quoi c'est pas ton problème en vérité c'est celui du propriétaire t'as pas à payer pour ça donc ça c'est des questions à envisager et puis il ya aussi des personnes pour qui cette question d'être propriétaire ou locataire elle se pose même pas parce que simplement ils peuvent pas être suivis par une banque pour faire un emprunt immobilier et acheter quelque chose tout simplement ça aussi c'est des questions qu'il faut voir et qu'il faut regarder par rapport auxquelles il faut être tout à fait réaliste voilà donc ce que je veux te dire c'est que pour beaucoup et bien être propriétaire de sa résidence principale ça apparaît comme une évidence c'est quelque chose qui peut apparaître comme un but ultime ou même une question évidente et alors qu'en vérité eh bien il ya bien quelque chose qu'il faut prendre en compte c'est que moi en tout cas quand j'ai été propriétaire de ma résidence principale ça a été bloquant parce que j'avais plus aucune capacité d'emprunt pour ensuite essayer de me lancer dans l'immobilier locatif c'était impensable parce que j'avais pas assez de revenus et parce que ben tout mon argent va passer là dedans à savoir également que quand tu es propriétaire de ta résidence principale tu as envie que le crédit te coûte le moins cher possible donc tu vas essayer de partir sur des durées courtes encore qu'aujourd'hui cette question on puisse en discuter puisque l'argent ne coûte plus rien quasiment l'argent est presque gratuit avec les banques vu les taux d'intérêt aujourd'hui donc on a tout intérêt à faire des emprunts qui seront les plus longs possible voilà ça c'est des questions qu'il faut vraiment prendre en compte si c'est pour de l'immobilier locatif effectivement je pense qu'il vaut mieux faire des emprunts qui sont très longs si c'est pour ta résidence principale vaut mieux essayer de garder en tête qu'il s'agit d'un passif c'est à dire quelque chose qui ne produira pas de valeur et donc on essaiera de ne pas rajouter de surcoût c'est à dire lié au crédit immobilier le moins possible par rapport à quelque chose qui en soit et bien ne va pas pour produire de valeur et va même avoir tendance à te coûter de l'argent et oui puisque il va quand même falloir compter chaque année la taxe foncière qui est en train d'exploser et puis en plus le fait qu'il y ait tout un tas de trucs on ne peut plus défiscaliser notamment je pense aux intérêts d'emprunt à l'époque quand c'était sarkozy on pouvait encore défiscaliser les trois premières années les intérêts d'emprunt sur ton achat immobilier aujourd'hui c'est des choses qui sont impossibles et même impensable alors que si c'est pour un immobilier locatif et bien tu vas pouvoir déduire les frais de copropriété tu vas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt tu vas pouvoir déduire la taxe foncière tu vas pouvoir déduire un certain nombre de travaux de rénovation notamment tout ce qui va être lié par exemple au ravalement de la façade ou à la toiture ou à des choses comme ça c'est des questions qui sont vraiment importantes donc la vérité c'est que ça n'est pas aussi simple il faut vraiment regarder en fonction de ton profil de ta situation de tes objectifs et de ton style de vie qu'est ce qui peut être le plus adapté à ta vie et à tes choix personnellement je ne suis pas encore propriétaire je ne suis plus du moins propriétaire de ma résidence principale mais mais si je vois une opportunité si je tombe sur quelque chose qui m'intéresse qui est bien eh bien j'hésiterai pas à l'acheter voilà après à dire vrai voilà c'est vraiment comme ça que j'envisage les choses mais toujours en gardant en tête que quand j'achèterai quelque chose je l'envisagerai comme un achat que je pourrais éventuellement exploiter par la suite comme un investissement locatif ou éventuellement qui sera facile à la revente donc je tiendrai toujours compte de la liquidité et donc de la qualité du secteur tu le sais en immobilier trois points qui sont essentiels et très important location 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 l'emplacement 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 très important voilà c'était jérémy cette chaîne s'appelle frugalisme et liberté financière si tu as aimé cette vidéo eh ben faut me lâcher un pouce j'aimerais que tu me dises en commentaire toi qu'est ce que tu en penses est ce que tu es résident ou est ce que tu es propriétaire pardon ou est ce que tu es locataire de ta résidence principale et le cas échéant si tu es locataire est ce que tu aimerais être propriétaire ou si tu es propriétaire est ce que peut-être aimerait bien revente comme ça a été mon cas pour revenir locataire voilà tu vois c'est des questions qui sont toujours personnelles et pas si simple à aborder je voulais faire cette vidéo parce que c'était important pour moi de reparler de cette thématique j'en avais parlé lors de mon précédent live mais j'avais eu des problèmes techniques et j'avais promis aux spectateurs que je referais quelque chose qui serait beaucoup plus élaboré et sur lequel on essaierait d'aller en profondeur c'est ce que je voulais faire au travers de cette vidéo voilà je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt merci salut et ciao